enfin aïe 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 je vous jure ça fait salut à tous et bienvenue pour cet épisode de 18 de my colony ça fait une demi-heure que j'essaye d'enregistrer le jeu avec xplit que je n'arrive pas à capturer la fenêtre donc voilà donc c'est bon enfin ça y est alors malheureusement voilà je suis obligé d'être sur double écran pour enregistrer cet épisode ce qui est assez perturbant résultat j'ai le jeu en double devant moi mais c'est pas grave vous vous l'avez en une seule alors le jeu a énormément évolué depuis la dernière épisode l'épisode 17 de nombreux problèmes sont survenus et on va essayer d'y répondre aujourd'hui depuis en fait la 1.4 j'ai des problèmes avec mon emploi l'emploi dans le dans la colonie donc on va en parler on va se rendre sur ma colonie et je vais vous expliquer tout ça en fait il y a maintenant la notion de vraiment la notion d'âge des colons est beaucoup plus pris en compte maintenant et apparemment maintenant le vraiment le le trajet que doit effectuer vos colons pour passer de leur comment dire de leur de leur habitat jusqu'au travail et au lieu de de divertissement pareil ça a changé maintenant c'est vraiment pris en compte ce qui est ennuyeux ça a complètement ruiné ma base alors là ça paraît pas mais déjà si il y a deux trois ressources qui galère à max en fait à être produite notamment par exemple mon acier alors on va faire le tour de ma base après de 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 voilà des choses qui ont évolué d'ailleurs j'ai encore un truc en construction là bas juste voilà je vais vous montrer les statistiques tout ce qui va pas donc au niveau de ma population alors déjà oui pareil maintenant la population a des naissances naturelles ça c'est nouveau donc en fait là j'ai coupé mon immigration depuis assez longtemps et je continue à avoir une augmentation de la population ce sont des enfants donc voilà cette notion là a évolué maintenant on a la tranche d'âge également donc voilà j'ai une population qui est en réalité très jeune qui est même apparemment trop jeune c'est c'est un des principaux problèmes que j'ai dans ma base c'est que j'ai beaucoup apparemment vu que ma population est très jeune j'ai énormément de population qui est alors qui serait trop jeune pour travailler en fait mais on va voir que les chiffres ne sont pas forcément cohérents parce que là admettons que la tranche trop jeune pour travailler ce soit la 15 25 la 15 20 ok admettons voilà 15 ans c'est trop jeune ils sont encore en études en université tout ça bon voilà c'est normal admettons admettons c'est 20 à partir de 20 ans qu'ils puissent travailler ma démocratie voilà c'est 100% d'humain pas de souci et j'ai donc une moyenne d'âge à 22 dans le monde réel une un pays qui a une moyenne d'âge à 22 c'est vraiment pas normal c'est vraiment pas normal c'est beaucoup trop jeune j'ai eu des bugs avec alors ça c'était vraiment alors les trois les trois piques qu'on voit là c'était en 1.4 maintenant c'est bon apparemment ce bug est résolu mais en gros je me suis retrouvé avec toute la population qui est retrouvé expulsé mais ça c'était vraiment un bug de version c'était pas vraiment voilà c'est pas c'est pas un problème qui avait moi vis-à-vis de l'empleur de du logement ça a vraiment été un bug de version résultat vu que j'ai plus de population qui bosse que vous allez voir que j'ai un problème le chômage mais en fait j'ai du chômage alors que tous les emplois sont libres résultat j'ai un système de santé déplorable j'ai mais mes hôpitaux ne fonctionne plus donc ça il va vraiment falloir que je résolve ce problème va falloir trouver une solution à ce problème parce que voilà je n'ai que voilà j'ai une santé moyenne de 9% c'est tout le monde est malade c'est l'horreur j'ai un QE moyen de 75 donc voilà alors pareil en version 1.4 tout a planté mais j'ai retrouvé avec un QE de 0 les mecs c'était des mollusques et là ça remonte mais ça remonte voilà quoi j'ai perdu presque la moitié de ma moyenne de quotient intellectuel dans ma population bon ma capacité de divertissement ça ça semble aller au niveau du gouvernement je suis à une voilà alors je pensais que quand on est tombé à 0 on perd de la partie automatiquement donc pareil un bug de version à la 1.4 je suis tombé à 0 et puis ça remontait tout de suite quasiment et puis voilà et là je suis à 48% ça j'ai des pics ça redescend voilà mais c'est lié à l'emploi tout ça voilà donc les questions de alors étonnamment j'ai des problèmes d'emploi mais le mais ici dans le camembert le non emploi c'est 0% les mecs on n'a rien à péter alors que la non éducation c'est voilà le manque d'éducation c'est 40% les mecs je comprends pas et donc on va voir dans la partie économie donc là ça s'est effondré bon voilà et voilà j'ai un chômage à 85% donc il a monté à 100% quand j'étais en 1.4 j'ai joué un petit peu depuis en version 1.6 là mais c'est l'horreur c'est l'horreur alors que voilà mon total de population le voilà et il me dit que le nombre de populations mineures dans ma dans mon dans ma base c'est 1153 personnes donc voilà c'est minime mais et pourtant voilà donc ce qui fait que j'ai une une force de travail de mille cinq de cent cinq de cent quinze mille personnes mais voilà j'ai j'ai un chômage massif alors que j'ai 85% de jambacan j'ai mille cinq j'ai comment une force de travail de quinze mille personnes j'ai une capacité d'emploi de quasiment cent vingt mille mais je n'ai que dix sept mille emplois qui sont pris voilà donc ça c'est le gros gros problème c'est le gros gros problème est ce que c'est encore un bug de version va voilà en tout cas on va essayer de dire de résoudre en partie le problème alors les peintres des colons pareil à yo yo à ou ça ils ont été milliardaires puis ils ont été pauvres puis sur de nouveaux milliardaires et là ça redescend c'est c'est n'importe quoi vraiment les 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 versions voilà donc si vous voulez créer enfin je sais pas si vous vous alors en même temps voilà fallait s'y attendre un c'est j'ai j'ai commencé cette partie on était en alpha c'était là j'ai commencé je crois que c'était en version 0.7 un truc comme ça là on est en 1.6 voilà énormément de choses qui ont évolué c'est normal qu'il y ait des choses qui cassent dans ma base en fonction des mises à jour en fonction des ajouts mais là c'est vraiment violent quoi alors j'en veux pas aux développeurs je veux dire c'est des effets de bord c'est normal l'idéal ce serait de recommencer une nouvelle partie mais bon on va essayer de finir celle là quoi on va essayer d'atteindre la transcendance avec celle là mais c'est pas gagné sachant que la transcendance on l'atteindra pas à cet épisode là donc il y aura un 19e épisode où on atteindra la transcendance sauf si il y a encore des 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 mises à jour qui apportent de nouvelles technologies entre deux voilà bon au niveau de mes ressources ben je fais aller quoi je fais ce que je peux mais ça ça galère bon on a de nouveaux nouvelles technologies alors on a surtout une nouvelle technologique c'est la public transportation en fait c'est le les transports publics et je pense que ça déjà ça va résoudre beaucoup de problèmes vis-à-vis surtout bas de des des trajets que doivent faire mes colons pour pouvoir atteindre leur 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 base quoi en fait donc on va voir comment ça fonctionne mais je pense que en faisant ça on va résoudre des problèmes parce que les nos voilà nos nos colons vont pouvoir se déplacer je lis un ok alors j'ignore s'il faut que j'en crée plusieurs je pense que je vais en créer plusieurs ça c'est quasiment sûr de toute façon pour c'est pas pour ce que ça coûte honnêtement ça coûte pas cher du tout j'ai j'ai largement les ressources pour pour équiper ma base de de ça donc on va prendre ça on va se mettre en individuel et ce qu'on va faire c'est on va en poser un peu partout dans notre base je pense que ça agit comme des stations de bus je je théorise que c'est que c'est que c'est comme ça que ça fonctionne donc on va en mettre évidemment à la zone résidentielle voilà on va en mettre une là et on va mettre une là ensuite on va en mettre là je devrais mettre une route pour qui puisse accéder directement ensuite on va en mettre une évidemment à côté aïe alors toc 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 où est ce que je peux mettre on va on va on va on va la mettre là à côté des ambassades tout ça comme ça on est on n'est pas loin de de tout ça on va en mettre une voilà pas loin de tout ce qui est ah oui bah on va en mettre une près de des écoles évidemment de tout ce qui est tout ce qui est école remettre en même dans mettre deux à mettre là et là comme ça voilà on a deux qui desservent tout ce qui est connaissances en soit celle là elle couvre aussi à mon avis pas mal le mais on va quand même en remettre juste une ici j'espère que ça fonctionne comme ça en fait je suis pas en train d'en faire pour rien mais mais bon dans tous les cas voilà on va on va on va faire ça comme ça ensuite donc il ya tout ce qui est hop tourisme on va essayer de mettre ça ouais là tiens là là hop c'est nickel on a ce qu'il faut je regarde un petit peu où est ce qu'on peut mettre je pense qu'on va mettre un est-ce que je peux caser au milieu ouais je peux caser au milieu on va on va mettre en fait ici j'aimerais pouvoir avoir on va en mettre une ici et puis une là voilà on va faire ça comme ça puis je vais en rajouter une encore ici comme ça au moins c'est ça va bien être desservi donc la résultat ça ressemble un petit peu à une configuration comme césar 3 en fait résultat je vais en mettre une ici alors je vais en mettre une pour mes pour mes mines en fait parce que j'ai besoin pour pour mes mines résultat ouais je sacrifie un emplacement non je peux pas je vais placer ici et je vais placer là et ici ce sont mes centrales je remette le truc normal c'est mes centrales uranium tout ça ok donc toute cette partie là je pense qu'elle est plus ou moins couverte non il reste aussi tout ce qui est tout ce qui est médical tout ce qui est donc on va en mettre une ici on va en mettre une au bout on va mettre plutôt à l'opposé bon en fait on va mettre là tout simplement et il ya tout le système de banc bancaire alors on va mettre ici et ici je pense que ça devrait couvrir faudrait que je rajoute quelques routes pour bien bien relier tout ce qu'il faut je vais rajouter une là je vais juste en rajouter une là ouais c'est pas trop ouais à mon avis c'est bon allez à mon avis ce côté là on est on est pas mal non il reste ouais il reste aussi tout cette partie là qu'il faut que que j'arrive à parce que ça ça recrute des gens donc il faut que je vais mettre une station de bus ici alors ça il me semble que ce sont des stations de bus quoi on va voir mais je vais en créer plusieurs et j'espère que ça agit comme station de bus et qui permettent de à nos comment à nos citoyens de pouvoir se balader bon on va quand on va s'attaquer à l'autre partie donc que tout ce qui est ferme à bois donc on va mettre ça ici bon à d'accord aussi ici c'est bon j'ai un genre on va en mettre une là et une ici parce que ça ces trucs là c'est mon c'est mon principal gain pain faut absolument que ce soit que ce soit irrigué attendez je vais mettre en ouais ok c'est normal que c'est en transparence c'est parce que je suis en mode construction je vais mettre une station là ici aussi si j'en mets une en bout ça sert à rien j'en ai j'en ai une pas loin au niveau des centrales mais non ça devrait aller ça devrait aller je pense que si on construit ça si ça fonctionne si si ces trucs là fonctionne devrait aller je vais ouais c'est de l'autre côté du pont je peux en construire une là je peux en construire une là hop allez construire un dépôt aussi ici on va en mettre un là allez hop voilà ça fait combien ça me fait 29 régional busing authority là busing authority pardon je regarde je regarde un petit peu quelle zone aurait pu ne pas être enfin pourrait ne pas être couvert en soit je crois que si si c'est bien un quadrillage pour le le transport en commun je pense qu'on est pas mal je pense qu'on a qu'on a pas mal entre guillemets irrigué enfin on a pas mal couvert en fait notre notre base je suis désolé pour le son que vous venez d'entendre attendez je vais couper messenger sauf que je peux pas couper messenger parce que vous allez avoir alors le problème c'est que là si je fais passer une fenêtre par dessus le jeu la fenêtre vous allez la voir en fait attendez je vais juste mettre je mets juste en poste l'enregistrement le temps de fermer messenger voilà je suis de retour hop je vais remettre voilà bon écoutez je voilà ça fait 29 j'aurais bien mis en mettre une 30e histoire que ça fasse un compte rond ok alors par contre voilà ma fenêtre elle a été désélectionnée voilà je cherche un autre endroit où mettre je vais en mettre est-ce que j'en ai mis une dans le fond j'en ai pas mis une dans le fond alors je vais en mettre une 30e ici voilà comme ça ça va irriguer mes grandes banques hop il est entre guillemets irriguée ok je vais voir aussi pour refaire quelques routes rod voilà rod et c'est les dark pavement oui alors logique donc voilà donc ici j'ai vu qu'il fallait une liaison ici une liaison ça ferait pas de mal quand même et ici aussi enfin voilà quoi je cadrie quoi voilà ici une liaison il y en a déjà une j'ai vu qu'il y avait aussi un autre endroit où je devrais mettre un c'est là haut ouais je me suis dit qu'ici c'était pas relié ça ferait pas de mal je pense que c'est pas trop mal comme ça allez hop on va voir si ça résout les problèmes le fait d'avoir des voilà ok donc ça a été créé visiblement bon ça demande de l'emploi alors ce qu'on va faire c'est on va mettre de la priorité oui donc maintenant aussi il y a ça aussi qui a changé maintenant on peut prioriser les emplois dans certains bâtiments alors par contre ça marche que par bâtiment ça donc j'ai priorisé certains qui étaient vraiment essentiels mais en soit voilà quoi c'est pas donc tout ce qui ça si c'est je suis en train de regarder mais on va remettre toutes les ressources parce que j'aime bien avoir toutes mes ressources à vue c'était quoi ça déjà que j'avais ouais des food processing mais ça ça coûtait je sais plus quoi bon petit tour de la base en attendant voir si ça résout les problèmes si ce que je veux ouais il y a celui là mais donc on a des maintenant des fantasy land actologie alors qu'ils sont libres en fait mais voilà c'est du logement et ils sont voilà ils sont grands quoi ils peuvent accueillir 16 000 personnes je sais plus ce qu'elles font ouais puis elles produisent du trash et elles créent de l'argent donc voilà c'est assez top comme truc donc voilà donc j'ai ces trucs là ici les banques je ne sais pas si ça a progressé je ne sais plus si ça avait progressé depuis voilà ici il y a eu un petit peu de changement j'ai fait ces medium hospital voilà medium hospital je ne sais plus si on les avait fait ensemble ou pas on va prioriser ça et maintenant on a ça aussi alors j'ai mis ça je je ne sais pas si ça si ça peut en fait tout ça c'est de la sécurité c'est des prisons c'est un poste de police donc il y a en fait il y a deux petits voilà poste de police en fait security station bon en gros voilà il y a 12 cellules mais c'est plus des cellules de dégrisement quoi c'est voilà il y a il y a genre le commissariat et puis il y a le il y a la prison quoi la security voilà quoi en gros voilà en gros voilà il y a mon petit pôle sécurité ici pour lutter contre la criminalité parce qu'apparemment alors j'ai pas vraiment eu de soucis avec ça mais apparemment oui il y a la criminalité va exister dans le jeu pourquoi pas ah regardez ça regardez ça je peux pas le sélectionner non je peux pas le sélectionner mais ça se balade ça se promène donc ça semble communiquer ça semble se balader donc on va bien voir si ça se trouve ça va vraiment résoudre mes problèmes du moins on va croiser les doigts ok celui là alors je vais le prioriser quand même mais celui là il est déjà full il a son emploi alors pareil par contre j'ai vu que de temps en temps d'un clic à l'autre ça disparaissait il n'y avait plus de il n'y avait plus personne qui bossait quoi en gros ici ça n'a pas été construit ici non plus il y en avait un par là je crois là mais oui donc j'ai des bus qui se baladent le truc c'est est-ce qu'ils sont vraiment efficaces est-ce que alors voilà ça circule depuis peu de temps donc ça m'étonnerait que ça ait déjà un impact énorme j'étais à 85 tout à l'heure ça a baissé de 2% ouais je suis passé de 17 000 à 19 000 il faut voir sur le long terme si c'est vraiment un impact significatif parce que là pour le moment pour moi ce n'est pas significatif mon approbation est remontée à 50% après j'ai ma population qui vieillit la population qui vieillit à mon avis ça va résoudre aussi les problèmes donc naturellement naturellement en fait le problème va se résoudre donc donc voilà par contre là j'ai un gros trou de population pendant 15 ans en fait les mecs ils ne se sont pas reproduits le résultat mais c'est normal c'est parce que normalement ça c'est censé être constant tout au long de la création et ça c'est apparu avec la 1.4 donc c'est normal que j'ai un gros trou moi dans mes données c'est tout à fait normal c'est parce que le système n'existait pas avant donc les colons avaient un âge mais ça n'avait pas vraiment d'importance et puis maintenant ça en a c'est normal ah il y a aussi celui-là je crois qu'il n'a pas été priorisé si celui-là celui du tourisme ouais voilà bon sinon au niveau des nouveautés je ne sais pas si je vous avais montré que voilà les fours d'obsidienne que j'ai produit bon voilà en tout cas ça produit ici mais ça je le savais par contre ici par exemple voilà j'ai toujours personne voilà ah oui j'ai augmenté aussi la quantité de voilà pour le pour réduire ma pression atmosphérique j'étais monté à 20 millions ce qui n'allait vraiment pas maintenant je suis redescendu en dessous des 15 millions alors ça ça a dû aussi jouer sur mon mon indice de santé clairement mais j'attends de descendre en dessous des 10 millions et après je couperai certainement certains trucs là les les scroogeurs notamment je voilà il faut trouver un équilibre en fait celui là ouais pas priorisé bon tout ce qui est truc d'emploi là j'espère que ça va que ça va jouer quoi parce que sinon maintenant en fait enfin je pense que maintenant ce qu'il faut faire c'est il faut créer des logements il faut vraiment là maintenant en fait ça a beaucoup plus ressemblé à Sin City en fait là où en fait avant toute ma base était sectorisée vraiment partie bouffe enfin voilà quoi tout un L de bouffe avec toute une partie un T là d'énergie une partie production de bois une partie économie une partie santé une partie extraction de ressources voilà où vraiment j'avais sectorisé l'intégralité de la planète là il va vraiment falloir penser en termes de quartier dans le jeu apparemment c'est à dire que dans vous allez devoir délimiter des quartiers et dans chaque quartier vous allez devoir mettre une résidence par exemple voilà quand vous êtes développé à fond mettre par exemple un fantasy land d'archeologie par secteur et vous dire voilà dans ce secteur là je crée telle industrie avec tel divertissement pour qu'ils soient heureux et un hôpital de santé quoi un hôpital pour leur santé quoi un truc comme ça puis évidemment tout ce qui est collège université tout ça évidemment avec tous ces problèmes là vous allez devoir si vous voulez une comment dire une colonie égalitaire il va falloir que ce soit assez copié collé au niveau de vos comment dire de vos quartiers sinon vous pouvez aussi faire des inégalités notamment avec l'éducation en mettant dans certains quartiers une université puis dans d'autres seulement des écoles primaires quoi donc c'est vraiment donc peut-être que la politique est beaucoup plus modulable apparemment le jeu est en train de s'orienter là-dessus c'est un choix honnêtement moi j'aimais bien l'idée que la base en fait que toute la colonie soit entièrement cohérente et pas re-sectorisée après bon écoutez on va voir si ça déjà ça a un impact sur le cas je regarde mes ressources ça semble pas vraiment jouer sur mes ressources si si ça a augmenté légèrement j'ai l'impression que ça a augmenté légèrement ma production de ressources là je vois les plus les moins j'ai l'impression que je produis un peu plus dans l'ensemble ouais notamment les briques les briques ça a augmenté bon on verra on verra en tout cas on va essayer de voir une autre une autre technologie il manque toujours le million d'artefact alien pour pouvoir faire la transcendance donc ça ça voilà donc on a Diamond Crystal Reactor et Alien Plastic Factory donc les les Plastic Factory on les fera pas parce que ça consomme des artefacts alien et j'en ai besoin donc on la fera pas par contre Diamond Crystal Reactor on va voir ce que c'est on va voir ce que c'est mais à mon avis c'est de la production d'énergie donc Power ouais c'est ça alors le truc c'est est-ce que ah d'accord puis ça a été ok ok donc c'est de la production d'énergie wow et pas un peu 275 000 ah ouais donc ça consomme du diamant du cristal et de l'uranium et ça produit de l'énergie bon il nous faut du comment de 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 l'acier donc on va on va on va importer de l'acier et puis on va on va essayer de caser ça quelque part et si ça va pas on le désactive si ça consomme quelque chose d'ahurissant on on va désactiver l'acier l'acier hop on va on va créer ça là-bas ah ça va c'est tout petit en plus c'est tout petit comme truc attendez on va peut-être le mettre ailleurs si c'est aussi petit attendez si ça se trouve attendez non c'est pas une évolution du du alien solar tower d'ailleurs le alien solar tower ouais c'est 250 hé ces trucs là ne produisent que 250 franchement c'est voilà quoi ils sont comparés aux alien tower qui elles sont à 45 000 les hydrogènes réacteurs qui sont à 5 500 ouais clairement pour le moment pour le moment c'est l'alien tower qui me qui me produit le plus d'électricité les autres en vrai je devrais peut-être les abandonner après par contre là voilà les diamants de cristal faut voir on va voir je vais vendre cette tour là et puis je vais voilà donc celle et puis je vais créer une tower de cristal ici et s'il s'avère que c'est mieux et bien petit à petit en fait je vais remplacer ces petites tours là qui ne produisent rien 250 d'énergie c'est rien comparé à mes alien tower c'est quasiment que mes alien tower qui alimentent le comment qui alimentent ma base les hydrogènes réacteurs aussi participent énormément mais mais je veux dire les les alien solar tower je ne sais même pas combien ça représente en énergie est-ce qu'on a ça attendez ah merde ma souris elle est partie sur notre écran hop tu as combien là 36 minutes ouais 36 minutes allez hop est-ce qu'on a dans les ressources la production d'énergie il semble qu'on l'avait ça pour savoir dans utilities dans utilities ouais voilà ouais voilà vous avez la proportion en fait de ce que produit en gros tous mes alien solar tower là ça représente une seule alien tower donc en soit je pourrais tous les détruire rajouter une alien tower power et c'est réglé quoi c'est j'ai le même niveau d'énergie quoi ouais après voilà l'hydrogène réacteur ça représente quand même un tiers de ma production donc l'hydrogène ça continue bon en nous c'est pas le problème en nous clairement donc voilà donc vous avez à peu près l'idée par contre on va voir un petit peu ce que cette tower produit parce que voilà et surtout ce qu'elle consomme 8.12 à la minute ouais alors ce que j'ai envie de la faire en fait c'est de la garder au cas où j'aurai un problème au cas où j'aurai un problème de type ben je sais pas où je me retrouverai avec une consommation d'eau trop enfin voilà anormale que j'ai besoin d'énergie hop je j'active mais en soit voilà que ça me consomme du diamant ça m'embête le cristal c'est pas trop un problème ça se crée vite l'uranium par contre c'est aussi un autre problème donc pour le moment je vais la désactiver mais en source d'énergie de secours ça ça peut aider ça peut clairement aider donc à garder sous le coude sous le coude voilà on a donc cette production de l'énergie malheureusement j'espérais qu'en fait un petit peu comme les comme les comme les réacteurs d'uranium en bas ça puisse prendre du cristal pour pour en recréer en fait de façon automatique parce que là le truc c'est que le cristal je suis obligé de le farmer en fait parce que c'est un peu chiant honnêtement avoir une production automatique de cristal voilà parce que toutes les ressources on les farme un petit peu c'est normal au départ mais après le mieux c'est de pouvoir les automatiser comme on l'a fait avec le bois après le bois voilà c'est automatisé et puis on est tranquille quoi le carburant pareil après on le synthétise au départ on le pompe et puis après on le synthétise quoi qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme ressource pareil pour le or tout simplement les minerais classiques bon là bien sûr j'ai des problèmes d'emploi c'est pour ça que je ne produis pas mais en soit c'est au départ on le farmait après on avait les mines ces mines là qu'on produisait à chaque fois et puis après c'était automatisé après pareil pour les pour les claim-in après il y a les excavations qui automatisent mais pareil les excavations elles sont mortes et puis résultat elles ne me rapportent pas elles ne me rapportent plus d'alien d'alien artefact mais voilà en gros voilà où on en est quoi bon on va regarder un petit peu si tout ça a résolu mes problèmes d'emploi hop je vais voir également un truc j'ai oublié de regarder à ça c'est simple je peux le voir là oui en plus la diamond crystal réactor ne demande personne pour travailler elle ne crée pas d'emploi enfin elle ne demande pas d'emploi donc c'est tout bénef c'est tout bénef comme truc alors que je crois que mes réacteurs à hydrogène ils demandent du monde je crois ouais ils demandent des travailleurs d'ailleurs c'est étonnant demandent des travailleurs et pourtant je et pourtant je produis c'est étonnant même sans travailleurs elles produisent c'est étrange ça c'est ça c'est assez étrange alors on va voir par exemple là ce réacteur là il est juste à côté ouais ok donc c'est ça alors c'est ça mais ça visiblement c'est déjà trop loin de la station quoi ouais ici j'ai du monde bon on va voir je regarde un petit peu ici par exemple hop ici j'ai personne mais en même temps ici ouais ici j'ai personne non plus donc hop faut prioriser ici pareil j'ai pas du le faire et donc ça normalement c'est censé enfin je pense que ça fonctionne comme ça que ça fonctionne comme ça maintenant faut que je relise les notes les notes de release clairement j'ai eu du mal à suivre les les mises à jour bon en fait entre la 0.9 et la 0.4 j'ai quasiment pas suivi les mises à jour en fait donc il y a énormément de versions qui m'ont échappé de l'or en soit de l'or j'en ai pas besoin donc je vais pas produire je vais pas produire de l'or par contre est-ce que je peux produire des ah non je peux pas produire des des zones pour refermer je voulais créer des or des mines de minerais bon j'ai 2 millions ça va pas s'effondrer demain on va aller voir les statistiques un petit peu ce que ça raconte bon j'ai la population qui continue de vieillir ma santé elle reste elle reste à chier le Q a pas évolué j'augmente encore un petit peu en approbation par contre mon économie elle est toujours à la ramasse mon mon chômage reste le même ah ça a pas bougé tout ça n'a pas bougé donc ça ça a pas été significatif écoutez le truc c'est de réussir à atteindre les le 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 avoir assez de pognon en fait pour pouvoir comment pour pouvoir acheter les les artefacts on on chope la transcendance c'est fini quoi après voilà c'est des technologies enfin ça débloque après des technologies supérieures quoi ça nous développe en fait le la clinique donc de santé maximale le tritanium générator donc pour refaire du tritanium la transcendante l'académie donc ça c'est l'éducation la compression warehouse donc ça c'est du stockage et après on a le research hunter pour pour la recherche mais la recherche en soi on n'en aura plus besoin après quoi déjà rien que maintenant la recherche en vrai j'en ai plus besoin du tout quoi parce qu'il faut 500 millions c'est ça il faut 500 millions et j'ai 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 allez où ma recherche voilà j'ai 700 millions j'ai 760 millions ici donc en soi ça marche pas quoi j'ai j'ai pas d'emploi j'ai mes hôpitaux ils fonctionnent pas c'est c'est déprimant c'est déprimant et pourtant alors je crois que c'est celui là en plus que celui que je l'ai fait ouais c'est ça j'ai mis en plus la la priorité en plus sur sur certains pas sur pas sur tous mais sur normalement normalement celui là il est censé se remplir en priorité il n'y a personne donc j'ai un bug à ce moment là alors soit ils peuvent vraiment pas les colons comme on peut pas se balader convenablement soit 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 c'est vraiment un gros gros bug et puis les colons arrivent pas à trouver d'emploi mais c'est méga bizarre quoi et il n'y a rien pour gérer l'emploi il n'y a pas un bâtiment type pour l'emploi qui a été créé ou un truc comme ça emploi-monte il n'y a rien il n'y a pas de il n'y a pas de partie emploi-monte je revois je revois l'ensemble je revois l'ensemble des bâtiments de toute façon voilà on arrive on arrive à la fin de cette série de cette série de cet épisode du moins bon les décoratives voilà c'est même pas la peine de voilà durable good c'est juste de la création de économie mais économie non voilà c'est des trucs pour générer de l'argent mais pas pour gérer l'emploi le seul truc que je me suis dit qu'ils pouvaient peut-être gérer c'était au niveau de politics il y avait il y avait c'était government voilà parce qu'il y a voilà donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai recréé un civic center parce que je me suis dit peut-être que le civic center fait office entre guillemets de de pôle emploi même pas j'en ai créé 5 et puis ça marche pas du moins ça marche pas avec le modèle voilà quoi qui était prévu peut-être recruter dedans dans un des 5 voilà 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 puis même au consulat j'ai 2 pique nous sur 12 quoi donc 2 sur 12 waouh vous me direz l'assemblée nationale en France elle fonctionne aussi à peu près avec le même ratio bon enfin bref bon bah écoutez ben voilà vous savez où j'en suis dans cette série ça va être très très dur de finir ça va être très très dur d'atteindre la transcendance par chance je produis toujours de l'obsidienne et l'obsidienne c'est ce qui me rapporte vraiment le plus si j'exporte voilà si je vais en export que je regarde l'obsidienne voilà c'est 700 000 voilà 700 millions pour 100 000 unités donc voilà ça c'est c'est pas dégueulasse quoi ça se vend après de temps en temps aussi quand les prix ont augmenté je revends du pinard même parfois je revends de l'eau de la bouffe mais voilà ça j'ai déjà exploité j'ai déjà vidé tout ce qu'il y avait je pourrais vendre de la laine à 4 millions je pourrais vendre de la laine mais je sais même pas si je reproduis de la laine oula ouais j'en produis un peu mais c'est trop faré je produis 6 par minute honnêtement c'est pas avec ça que je vais sauver mon économie quoi avec le bois par contre c'est envisageable mais le bois j'en ai besoin pour le charbon j'en ai besoin après pour faire de la de la rigolite donc voilà par contre l'avantage c'est que bon mes déchets c'est géré apparemment mes recycleurs alors ils fonctionnent pas tous mais ils sont suffisants enfin ils fonctionnent de temps en temps suffisamment pour éverser les déchets et donc me produire du plastique donc ça c'est ça c'est cool voilà là je après je sais pas trop comment me sortir de ce pétrin quoi c'est la galère colonel c'est la res voilà j'ai des emplois nulle part alors qu'il y a de l'emploi mais tout le monde est au chômage c'est c'est incompréhensible plus je veux dire c'est des emplois qu'ils ont diversifié quoi il y a il y a tout quoi c'est pas voilà quoi même les tout ce qui est ship farm ça marche pas quand on me dit c'est le riche je crois que j'ai celle là qui marche voilà j'ai ces j'ai genre ces 5 là qui marchent alors que et pourtant ah oui si 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 j'ai des logements ici c'est vrai que j'ai des logements ici c'est lié au logement il faut qu'en fait je disperse ces logements on va essayer ça j'essaye ça on peut déplacer je crois les choses non move building c'est ça si je demande à déplacer mon building ici en plus voilà ça le déplace comme ça directement si je demande à déplacer comme ça les choses ouais attend là ça peut-être un petit peu loin quand même on va mettre celle là non il a pas voulu voilà et puis on va mettre une petite route pour les centrales et tout ça on va tenter ça rapidement si je déplace alors pareil par exemple les hôpitaux c'est assez ridicule parce que j'ai de l'emploi enfin j'ai des housing juste à côté j'ai les maisons de riches je tente ça honnêtement je tente de déplacer la population et on va voir on va voir ce que ça donne putain c'est ça faut que faut répartir faut répartir ces logements oh la galère bah et voilà bah je vais faire ça je vais essayer de réorganiser un petit peu ma base mais c'est ça c'est l'enfer je ferai ça ce soir tranquillement bon écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouvera pour l'épisode suivant normalement on devrait atteindre la transcendance voilà on fera le tour de la base voir comment j'ai réorganisé les choses réorganisé les choses mais c'est l'horreur c'est l'horreur donc voilà donc c'est